Bonjour tout le monde, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, bref j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais vraiment 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 hâte de vous faire parce que ça faisait un petit moment que je voulais la faire mais donc je ne vais pas vous laisser languir plus longtemps c'est une vidéo donc sur les produits Shopmisa j'ai fait une commande il y a déjà un petit moment je suis désolée mon trépied bouge je vous ai fait une commande il y a pas très longtemps je vais vous faire montrer les produits, je vais vous les tester, vous les swatcher donc j'ai fait une grosse commande j'ai reçu de ce code ici, j'ai fait une grosse commande je vous dirai le prix à la fin, si ça vaut le coup etc donc tous les prix à la fin je ne vais pas laisser vous languir plus longtemps si ce n'est que c'est une très bonne marque je suis très très contente ce sont des produits vraiment pas chers au prix de 1€ donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo donc c'est parti, pour commencer je vais utiliser cette base là donc comme vous pouvez le voir je suis bien marquée au niveau du teint j'ai des rougeurs, enfin c'est pas si rouge mais ça ressort rouge à la caméra donc pour ma base je vais utiliser celle de chez Toufail c'est celle-ci, c'est primer peachy et donc comme je vous disais j'ai attrapé beaucoup de comédon donc c'est... ces temps-ci je ne sais pas ce que c'est mais bon j'espère que ça va aller donc je n'ai pas commandé de base sur le site parce que je ne voulais pas prendre n'importe quoi je ne voulais pas prendre une base trop siliconée je ne trouvais pas une base qui... je ne sais pas, ça ne m'intéressait pas ça ne m'intéressait pas donc je mets la base sur tout mon visage essentiellement sur les zones où il y a les pores le menton je mets un peu là et un peu sur le front je vais mettre mon petit serre-tête là parce que ça me gêne le niveau de mes cheveux parce que je ne veux pas le gêner mon bomme à lèvres, celui-ci c'est de chez Sephora c'est au miel, il sent trop bon et c'est au gommage j'ai commandé plusieurs éponges j'ai commandé la rose, donc j'en ai commandé deux deux roses mais j'ai déjà utilisé celle-ci puis deux noires, donc je vais vous les sortir pour que vous puissiez voir donc j'ai pris deux formes différentes celle-ci et noire avec coupé juste ici donc je trouve que ça peut être pas mal pour le baking mais moi je fais rarement du baking et la rose, donc c'est comme ceci et je vais vous faire montrer la taille quand elle est mouillée elle a doublé de volume donc elle est un peu plus rose, c'est normal parce qu'elle est toute neuve et celle-ci j'ai déjà l'utilisé plusieurs fois mais mon avis ne changera pas, je vais vraiment vous donner mon avis comme au premier jour, je ne vais pas vous mentir donc voilà, ce que j'en pense de cette éponge franchement, elle est vraiment super elle est très souple, j'ai utilisé celle-ci parce que les situations c'est la même, sauf que j'ai déjà l'utilisé donc je vous le disais qu'elle est vraiment très très souple je l'aime beaucoup, elle est vraiment identique au Beauty Blender, j'ai envie de dire qu'elle est mieux que le Beauty Blender parce que la Beauty Blender, déjà de mine, elle n'est pas aussi grosse et moi, comme j'aime bien faire mon visage vite j'aime bien, du coup, je ne suis pas obligée de mettre plusieurs pompes parce que c'est une petite éponge déjà, je trouve que la Beauty Blender, elle aspire beaucoup par rapport à celle-ci j'ai l'impression que je me fais une idée mais j'aime beaucoup celle-ci, elle est très très souple je ne sais pas si vous pouvez le voir, elle est vraiment très très souple mieux que le Beauty Blender franchement, je n'ai jamais vu une éponge aussi bien pour 1,50€ franchement, c'est waouh je commande à 1000%, pardon je n'ai pas encore testé la noire, mais je pense que c'est la même qualité j'essaierai pour le baking je n'ai pas nouveau de fond de teint, je vais utiliser toujours le même de chez Huda Beauty, donc je vais mettre une ou deux pour l'instant, ça va aller je n'ai pas de miroir celui-ci, c'est un fond de teint très couvrant, donc non, ce n'est toujours pas ma teinte et c'est pour ça que je n'ai pas commandé de fond de teint sur ce site parce que je ne voulais pas me tromper de teint seulement et je voulais un fond de teint bien couvrant et puis je ne voulais pas non plus me tromper de teint, il est très très jaune mais j'espère qu'avec les poudres, ça va rattraper de toute façon, je ne peux rien y faire, je l'ai acheté, c'est comme ça avant de l'essayer, elle me l'a essayé là, elle me dit ah, il vous va et tout, ah si, regarde, moi, comme une conne ah ouais, ouais, génial sauf que à Sephora, les éclairages sont ah, du coup, je suis jeune voilà, mais bon, comme je l'ai acheté je l'utilise quand même un fond de teint qui ne correspond pas à notre on descend bien dans le cou, c'est très important et on n'oublie pas de faire du contouring ou de faire utiliser du bronzer parce que sinon je sais, je suis un gros débrouille sinon ça ne fait pas joli et on dégrade bien dans le cou c'est très important, les oreilles aussi, bon moi j'ai mis des d'oreilles j'aurais peut-être pas dû faire ça, on m'en met bien sur les oreilles bon, en général, ça va, c'est pas trop 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 différent, je suis bien blanche et c'est très jaune, mais comme je dis, on va rattraper ça avec les poudres pour l'anti-cerne, c'est pareil, donc j'ai pas pris parce que je voulais pas me tromper simplement, je voulais pas mettre n'importe quoi au niveau de mes cernes j'en ai pas beaucoup, mais je prends vraiment des choses que je peux tester en magasin donc là, j'ai le Too Faced et le Fit Me, c'est pareil, c'est toujours pas matin donc je les mélange, en premier temps, j'ai utilisé le Too Faced, donc il est très très blanc en plus, je suis jaune, mais bon, comme j'ai dit normalement, ça devrait aller quand je mélange les deux teintes, ça va, et surtout si j'estombe bien, j'ai pas de boile, c'est parce que j'avais pas la teinte qui me j'avais pas du tout la teinte que je voulais, donc ça par contre, c'est un peu de ma faute si j'aurais attendu, mais je voulais pas attendre j'ai utilisé le Fit Me qui est un peu plus marronné, mais je les mélange à deux et ça va hop, tombe bien avec mon rouge j'allais dire le Beauty Blender mais c'est pas le Beauty Blender, c'est l'éponge je peux également mettre sur la paupière, il n'y a pas de soucis, surtout si vous avez des petits vaisseaux ou bien vous voulez maquiller vos paupières, et bien franchement ça peut être en guise de base aussi, ne poudrez pas comme ça, ça accrochera bien les fards, donc voilà j'estombe bien les bords, comme d'habitude avec le reste de fond, enfin que j'avais sur l'éponge le temps d'or, il est dégueulasse il fait gris depuis, il y a du soleil il revient, il repart, on met du temps gris c'est vraiment déprimant, je sais pas comment ils font les gens pour avoir le moral moi personnellement, je garde le moral pour poudrer, j'ai de poudre, j'ai pris une banane et une translucide, donc une blanche donc je vais utiliser la banane pour mon cerne et celle-ci, donc sur tout mon visage alors faites attention si vous lâchez et que vous ouvrez là, vous voyez, il y a une petite aupercule, j'ai eu mal à l'air de trop appuyer et ça m'a foutu plein de poudre partout, sachant que là je suis sur mon lit puisque oui, je n'ai pas deux pièces assez grandes et c'est joli pour finir, donc voilà, c'est pas grave c'est un plaid donc faites attention il y a plein de poudre qui sort donc faites attention parce que là, depuis tout à l'heure, j'essaye de retourner et d'enlever la poudre, mais ça marche pas donc vous pouvez l'enlever, après c'est comme vous voulez, mais faites attention, ça va aller partout donc ce que je fais, je vais juste en mettre dans le couvercle le couvercle, j'en mette un petit peu dedans et je vais le prendre avec mon pinceau parce que sinon j'en mette partout ou pas, c'est une mauvaise idée, donc c'est pas grave je vais prendre déjà ce qui reste sur mon couvercle et je prends toujours le même pinceau, c'est un pinceau blanc mais je l'utilise pas pour mon teint j'utilise vraiment pour poudrer mon cerne donc je l'en ai pris beaucoup par contre là c'est peut-être pas plus mal de laisser le couvercle sauf qu'il n'y a rien qui sort à chaque fois que je retourne j'espère qu'en tout cas ça va pas s'oxyder fort parce que souvent les poudres bananes, des fois, il y en a qui s'oxydent et ça devient vraiment, vous voyez, orange et tout normalement ça doit pas faire jaune, ça doit juste neutraliser en fait on verra bien pour l'instant ça va, elle poudre bien pour l'instant ça va maintenant utiliser la blanche et je vais, pareil, utiliser le même pinceau et je vais en mettre donc sur tout mon visage cette poudre est pas mal j'ai pas l'effet efficace qu'elle poudre bien, elle est fine elle est très jolie, je mets ça un peu plus près bon c'est pas une poudre qui va lisser vos pores comme celle que j'ai de chez Make Up For Ever mais franchement elle est bien quand même après à voir avec une loupette, j'ai pas essayé avec la loupette et les poudres libres, on peut les essayer avec les loupettes parce que franchement c'est génial j'aurais pu le faire parce qu'en plus j'ai commandé des loupettes sauf que moi je pensais qu'elles étaient grandes mais elles sont très 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 petites donc ce sont des nouveaux produits mais ce sont pas en rapport avec la marque Shop Missa je vais utiliser la palette que j'ai eue dans mon calendrier de l'Avent de chez Look Fantastic je vais utiliser cette palette là pour faire mon contouring parce que j'ai pas pris plus de produits que ça je vais utiliser cette teinte-ci et je vais le mettre dans mon creux de joue pour réchauffer un peu, pour creuser voilà toujours avec le même nom c'est celui de chez Look Fantastic donc celui-ci je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de l'an dernier il est super génial, je l'aime beaucoup vous pouvez voir la différence que cette poudre est vraiment bien elle va vraiment bien creuser ce qu'il faut là c'est déjà un petit peu mieux j'ai l'impression que je suis plus orange de ce côté là que là mais c'est parce qu'en fait j'ai qu'une lampe et du coup ça écart plus de ce côté là que là c'est plus sombre mais vous inquiétez pas je suis pas orange je fais un léger contouring au niveau de mon nez avec un pinceau plus précis et donc là je vais faire des arrêtes au niveau de mon nez mais juste à la fin pas tout du long et donc en fait je vais couper ici comme ça je vais couper et là pareil je vais remonter mais on va pas laisser comme ça bien évidemment on va estomper un sac en du temps donc je vais couper mon teint donc voilà quand ça a mis trop vous prenez votre pinceau de teint et vous estompez et c'est déjà un peu plus naturel comme blush je vais utiliser celui-ci donc c'est de j'ai utilisé ce blush là je ne vois pas la marque je ne sais plus c'est celui que j'avais eu par envie il est comme ceci c'est le soft touch blush donc en teinte 01 peach pink et je vais prendre mon teint surréal technique ça va y'a un petit noir dedans et donc le mettre sur mes joues donc là j'ai pris un mat j'ai pas pris un lumière un lumineux pardon avec des nacres parce que j'ai pas mal d'imperfections et tout ce qui est rien fait ressentir les imperfections donc je vais pas trop mettre de blush irisé là c'est un mat et il est vraiment très joli il est pas super pigmenté mais franchement il est très bien il épile ce qu'il faut il se tombe bien il se fonde bien je l'aime beaucoup donc pareil c'est tous les nouveaux produits que je teste pour vous mais on se concentre essentiellement sur la marque Shop Missa ensuite j'ai pris des pinceaux donc j'ai pris celui-ci qui est là on va faire voir donc celui-ci c'est le studio le F1 le F19 pardon il est comme ceci et je crois que je l'utilisais pour l'highlighter ça peut être bien et j'ai pris un pinceau précis pour le liner j'espère que ça va aller celui-ci c'est le E16 pardon donc celui-ci c'est le E16 ils sont vraiment pas chers les pinceaux sur Shop Missa à ce qui paraît ils sont super bien donc on va tester donc là j'ai utilisé un nouvel highlighter c'est de Ilamasca parce que je disais Aliamasca alors que c'est Ilamasca donc pareil que j'ai eu dans mon cadré de l'avant je l'ai présenté dans ma dernière vidéo donc il est super beau je sais pas si vous verrez il y a des petites nacres on voit rien du tout c'est tout blanc alors que non ce n'est pas tout blanc il y a des reflets c'est juste qu'on voit rien du tout donc c'est parti j'ai utilisé ce pinceau-ci on va voir ce que ça donne écoutez il est très bien cet éliteur il est très très joli il fait très naturel j'aime beaucoup il est blanc avec des nacres un peu rosé doré il est très joli j'aime beaucoup je vais le mettre sur la pointe de mon nez et en montant juste ici voilà légèrement au front je balaie vite fait hop pareil j'ai un gros bouton là donc voilà il est ressorti comme ça c'est génial putain que petit chepe qui m'embête et je vais en mettre sur l'arc de Cupidon vous voyez là on le voit il est vraiment super beau c'était l'aïté j'aime bien pour les sourcils je vais utiliser le BBB London il y a beaucoup de B comme ceci donc pareil j'ai eu dans mon calendrier de l'avant je disais qu'il était trop marronné etc c'était pas joli et au final il est vraiment bien franchement il est vraiment bien je vais le faire mais je vais le faire hors caméra parce que je pense que ça ne vous intéresse pas tous mes sourcils donc je vais le faire hors caméra je vous ai rapproché un petit peu enfin je vous suis rapproché un peu parce que si je fais le zoom ça n'est pas beau donc voici comment j'ai fait mes sourcils donc je les ai fait au crayon c'est tout simple et je préfère le crayon maintenant que mon cabreau de chez Benefit parce que franchement je trouve qu'ils sont plus naturels c'est plus joli j'aime mieux donc dites moi ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup comme vous pouvez le voir je suis revenue avec les yeux maquillés parce que je vous ai fait une petite vidéo mais ce ne sera pas dans cette vidéo là parce que là je vous présente des produits vraiment concernant la marque Shop Missa et je vous ai fait un petit make-up vous verrez avec la palette que j'ai utilisée j'espère que ça vous plaira pour les lèvres donc j'ai commandé plusieurs rouges à lèvres donc j'ai commandé des mattes je vous mets les clésorages juste ici j'ai commandé aussi des métalliques donc c'est Wonder Metallique Wonder Matte et après Gloss Damon donc comme des diamants et je vous ai mis des gloss holographiques qui sont vraiment trop loli ça sent divinement bon c'est vraiment incroyable j'aime beaucoup ça sent trop trop loli je vais vous faire des swatchs pareil dans les close-up et je vous dirai les noms au fur et à mesure donc pour le premier c'est la teinte 04 c'est un joli gloss holographique qui tire sur le orange il est teinte numéro 3 donc c'est un rosé oui c'est un rose nude le bleu il est vraiment très joli c'est en transparence Glacier le numéro 1110 1109 Cosmic c'est un joli violet avec des reflets c'est vraiment trop trop joli je l'aime beaucoup on a toujours donc le dernier c'est le Damon Lip Gloss le 1102 Glam donc la couleur c'est Glam on passe au mat et là j'ai le 2010 la couleur drama elle est violette bordeaux j'aime beaucoup aussi on a la 2017 donc la couleur tease la 2028 c'est la couleur bouger donc les mat métallique 2214 unicorn c'est un très joli violet à reflet violet c'est pas violet c'est très très joli j'aime beaucoup c'est trop beau les métalliques ensuite on a la couleur 2206 forever donc c'est la couleur forever elle est vraiment très jolie aussi comme je les aime tous c'est très très joli on a la couleur 2223 c'est la couleur Bella elle est très jolie c'est un rouge rose ça tire sur le rose c'est vraiment très joli elle est moins métallique mais elle est jolie quand même et pour finir on a la 2016 c'est la couleur sleek c'est un joli bleu franchement il est magnifique c'est un joli bleu c'est un joli bleu Sous-titrage ST' 501 ... On va passer aux lèvres, je vais prendre celui-ci de Shop Missa, il est très joli, c'est la teinte Witties 2017, elle est très jolie. Alors, je suis désolée si je vous gêne, mais je ne vais pas faire autrement avec mon miroir. ... Trop jolie, j'aime beaucoup, je m'en ai qui coule et que j'aure de ça, surtout que j'aime me maquiller. Très très jolie, je vais venir fixer avec cette brume, donc celle de chez Too Faced, c'est la prime cover. Je ne l'aime toujours pas, je trouve qu'elle pulvérise vraiment trop d'eau en fait, mais bon, je la secoue bien, je n'ai plus beaucoup de batterie, il faut que je me dépêche. ... Voilà, j'ai l'impression d'avoir pris une douche. Bref, elle sent bon quand même, elle est quand même bien, c'est juste qu'elle mouille trop en fait. Également commandé des faussiers, je vais vous les faire voir, donc pareil, je ne les ai pas payées cher, je les ai payées 1€, donc à tout casé. Donc celles-ci, ce sont les Alexi, je ne les ai pas encore portées et je ne les ai pas mises dans cette vidéo parce que j'ai déjà portées pour les make-up de Noël et Nouvel An. Donc voilà, vous savez très bien que je les aime, normalement c'est une revue aujourd'hui, mais aujourd'hui je ne peux pas les porter parce que je m'en vais quelque part et franchement je n'avais vraiment pas envie de les porter aujourd'hui. Donc j'ai commandé ceux-là, mais Alexi, ils sont tout neufs, je ne les ai pas encore portées ceux-là. J'ai commandé aussi les L, donc ils ne sont pas sales, ils sont propres, c'est juste la truc qui est sale, mais sinon ils ne sont vraiment pas sales, ils sont tout propres. J'ai commandé les L, ils sont comme ceux-ci, ils sont vraiment très jolis ceux-là aussi. Et j'ai commandé les Audrey, sauf que ceux-là, par contre, j'en ai perdu, je suis dégoûtée et ils ne veulent plus se remettre vraiment comme ça, c'est-à-dire en arc. Donc je l'ai goûtée et j'en ai perdu un, donc bon, ceux-là sont plus naturels aussi, ils sont vraiment très jolis et par contre ceux-là, ils sont moins naturels, ils sont plus plastiques et ils sont plus longs. Mais voilà, en tout cas, ceux-là sont très très bien, pareil, ils ne sont pas chers, 1€, il y en a plein plein plein. Je vais en commander plus, mais je n'en ai commandé que 3 pour tester, ils sont vraiment super, donc je vais recommanderer, je vous les conseiller à 100%. Je vais vous dire maintenant ce que je pense de la marque Shop Missa. Donc comme je le répète, la marque Shop Missa, c'est une marque creative, donc c'est une marque qui est non testée sur les animaux. Donc je l'ai reçue dans un paquet comme ceci, je vous l'ai fait montrer en première vidéo. Et donc je vais vous dire tous les prix que j'ai payé pour chaque produit, franchement, vous allez halluciner, je n'ai vraiment pas payé cher. Donc comme je vous l'ai dit, l'éponge est à 1,50€. Ah non, il n'y a pas les prix, donc je suis désolée, par contre, il n'y a pas les prix. C'est juste marqué 1, 1, 1, ils ont juste entouré, donc ce qui a été fait. Mais je peux vous dire, ce qui est sûr, c'est que un liquide, c'est 1€. Je vous jure, un liquide, c'est 1€. Que ce soit un métallique, un gloss, un daemon, c'est 1€. Ils sont tous à 1€. Après, pour ce qui est l'éponge, c'est 1,50€. Les poudres, donc la poudre, pareil, c'était 1€. Franchement, ça vaut le coup. Franchement, il y a beaucoup de contenance en plus. Pour l'instant, elle ne s'oxyde pas. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc franchement, niveau rapport qualité-prix, c'est nickel. J'aime beaucoup. Après, bon, c'est le fond de teint, je suis jaune. Mais ça, je n'ai plus rien, je ne peux rien y faire. Mais la poudre est vraiment très bien. Les rouges à lèvres mat sont vraiment très bien. Ils tiennent très bien. Il y en a qui sentent bon. Franchement, je vous les conseille à 2,000%. J'ai commandé, je crois, 24 produits. Tendez, je recompte. J'ai commandé 25... Oups. J'ai commandé 25 produits pour 28€. Sachant que un liquide mat en plus petit format de chez Sephora est à 10€. Un beauty blender est à 17€. Une poudre, faut-on compter dans les 15 à 30€. Franchement, je peux vous conseiller. C'est une très bonne marque. En plus, c'est non-taissé sur les animaux. C'est Creative Free. Enfin, que demande le peuple. C'est une très très bonne marque. Je suis contente de l'avoir découverte et de l'avoir partagée avec vous. J'espère que ça vous a plu, que vous ferez des économies. Parce que franchement, les beauty blender sont top. Par contre, c'est vite en rupture de stock. C'est un truc de malade. Je voulais plein de teintes au niveau des rouges à lèvres mat. Mais je n'ai pas trouvé. C'est pour ça que je n'en ai pris que 3. Parce que les autres ne m'intéressaient pas tellement. Il y avait beaucoup de ruptures de stock. Donc, attendez un petit peu. Les frais de port ne sont pas si chers que ça. Ça vient de Londres, je crois. Je ne sais plus. Bref. En tout cas, je n'ai pas eu de frais de douane, etc. C'est vraiment très très sûr. Il n'y a pas de soucis avec ça. Les livraisons sont de 4€ aidées ou 5€. Je ne sais plus. Moi, je l'ai pris en normal. Je l'ai reçu en 6 jours, je crois. Bref. Moi, je vais m'arrêter maintenant. Parce que je suis très en retard. Je ne vais pas blablater plus longtemps. Si ce n'est que j'étais contente de vous filmer cette vidéo. Enfin, parce que ça faisait longtemps. J'espère que ce petit look vous plaît. Je vous fais un maquillage dans une prochaine vidéo. La vidéo sortira très bientôt. En attendant, surtout, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à me mettre des petits likes. Ça me fera très plaisir. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye !